Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, petite vidéo Transformers, et plus précisément de notre Autobot Blaster et de sa cassette Eject, voilà, notre Boombox favori, donc issu de la trilogie Warfare Cybertron, pardon, et plus précisément de la gamme Kingdom. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent nous attarder sur la boîte, et bien entendu sur le jouet final. Allez, c'est parti, let's go ! Alors concernant la boîte, rien d'exceptionnel, nous sommes à présent habitués à cette boîte typique de cette trilogie Warfare Cybertron, je vais y arriver, ça commence bien ! Donc voilà, notre Blaster à l'échelle Voyager, et comme vous pouvez le constater, donc nous avons sur la boîte un artwork absolument magnifique, regardez-moi ça ! Ah, vraiment, les dessins sont à tomber ! Toujours l'artwork, voilà, tradit donc de la gamme Kingdom, et puis au dos de la boîte, notre produit commercial, donc Blaster sous sa forme Bot, sous sa forme Boombox, avec donc son compagnon Eject, et puis, bien entendu, son petit Blaster, voilà qui fait plaisir ! Donc il y a un paquet, un packaging, voilà, relativement complet, et ça, c'est une bonne chose ! Nous retrouvons, bien entendu, la notice, et cette petite carte, donc, propre à la gamme Kingdom, avec donc ses effets un petit peu psychédéliques, comme nous avions enfant, avec pas mal de cartes de ce concept-là, et puis donc la petite, voilà, la petite partie qui vient se retirer, pour nous montrer donc la deuxième partie, regardez-moi ça, si c'est joli ! Voilà, Unicron dans son mode, dans son mode planète, dévoreur de planète, et puis donc Unicron dans son mode robot, voilà, plutôt très sympa, pour une collection, pour ceux comme moi qui aiment bien collectionner les cartes TF, et puis donc, le voici, le voilà, notre Blaster, dans son mode Boombox, absolument réussi, très très fidèle, alors à la fois au jouet, bien évidemment, mais aussi et surtout à ce que nous avions, donc, dans le long-métrage animé, et dans la série, dans le dessin animé, donc voilà, très bon point, peu de jours, peu de creux, peu de vides, à part un dos un petit peu fait, pas à la va-vite, parce que voilà, c'est quand même quelque chose de propre, mais bon, tout de suite, on sent que le souci du détail est vraiment focalisé sur la face avant principale de notre robot, et c'est bien là le principal, on retrouve donc notre petite poignée, voilà, de transport ici, notre lecteur cassette, et puis donc diverses petites choses que nous allons voir, donc, de plus près, juste après, et voilà, donc, déjà, un mode boombox que je trouve vraiment absolument superbe, et justement, attardons-nous d'un peu plus près, donc, voilà, sur les petits détails, moulures, sculptures absolument superbes, qui viennent habiller à merveille ce petit robot, petite chose qui me gêne un petit peu, c'est que nous n'avons pas, donc, d'écriture, d'inscription off, on, off, volume, voilà, les boutons play, eject, avance rapide, retour rapide, donc là, c'est un petit peu chiche par rapport à ça, je pense bien entendu à Reprolable, qui se fera un plaisir de nous sortir une planche de stickers bien plus détaillée, pour moi, ça me convient parfaitement, on a bien entendu, donc, les différents haut-parleurs, voilà, ainsi que ceux qui se trouvent sur les côtés, croyez-moi, dans les années 80, quand vous portiez ce genre de radio énorme sur votre épaule, non seulement vous ne passiez pas inaperçu esthétiquement, mais en plus, au niveau du bruit, voilà, on vous entendait venir, donc, voilà, sans lieu à la ronde, ah, c'était quand même quelque chose, ces bons vieux lecteurs cassettes, d'ailleurs, nous voyons des petites gravures, donc, play, retour, enfin, bref, et puis, donc, les boutons principaux, juste ici, les boutons de volume, qui sont fatis, voilà, tout est vraiment propre, bien compact, pas grand-chose de négatif à dire, même ici, c'est propre, voilà ce que ça donne de dessous, et puis, donc, de dos, alors, de dos, nous avons bien entendu quelques petits jours, c'est un jouet, donc, voilà, on ne peut pas demander l'exigence d'un masterpiece, c'est-à-dire d'avoir des panneaux supplémentaires qui viennent se rabattre par-ci, par-là, surtout que l'échelle est quand même assez petite, pour un Voyager, on est à peu près à la même chose que Soundwave, peut-être un petit peu plus long, Soundwave est un peu plus gros, mais sinon, pour le reste, c'est parfait, et puis, donc, en termes d'accessoires, nous avons, donc, voilà, son fameux blaster, tel que nous l'avions, donc, dans le dessin animé et en jouet, et puis, donc, pour le loquer, vous avez soit différents ports 5 mm, donc, qui se trouvent un petit peu partout, voire même sur les côtés, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une sorte de petite antenne, voilà, avec, donc, avec le bout du canon, et sinon, donc, tout est prévu, vous avez un petit ergot, juste ici, de forme rectangulaire, donc, qui permet de venir loquer la crosse, voilà, comme ceci, et voilà, donc, pour le stockage de blaster, voilà, bon, il y a mieux, mais c'est plus cher, et puis, donc, petit gimmick, bien entendu, et heureusement qu'il y figure, pour le coup, donc, de l'éjection, voilà, vous avez juste à appuyer, donc, sur cette partie-là, et puis, donc, vous avez le compartiment à cassette, voilà, qui vient s'ouvrir automatiquement, tout comme le bon vieux jouet G1, voilà, encore, qui fait, donc, super plaisir, et puis, à l'intérieur, donc, nous retrouvons, voilà, la petite cassette de Eject, voilà, en bleu translucide, alors, je suis fan de translucide, donc, je trouve ça joli, je ne sais pas, par contre, si à la longue, les plastiques ne vont pas se fragiliser, comme c'est souvent le cas, avec ces parties translucides, qui deviennent secs, et cassants, en tout cas, on a le mérite d'avoir cette petite cassette entièrement translucide, que je trouve superbe, hein, bon, pour ceux qui n'ont pas connu les cassettes dans les années 80-90, de toute façon, à la base, les cassettes étaient la plupart du temps transparentes également, voilà, un petit peu, donc, pour notre petit Eject, et notre petit Blaster, pour la transformation, on va passer tout de suite à la transformation, donc, d'Eject, vous sortez le cucu, la tétette, comme ceci, vous faites une rotation de la tête, ensuite, vous venez, voilà, déloquer, et sortir les jambes, petite rotation, comme ceci, comme cela, et à présent, donc, nous avons, les bras, hop, voilà, transformation très simple, intuitive, pas de prise de tête, et voilà, donc, notre petit Eject, dans son mode robot, j'aurais bien aimé avoir ces deux armes, comme il les a, donc, non seulement dans le jouet, mais dans la série animée, ou dans le film, bon, ce n'est pas le cas, maintenant, on ne peut pas non plus se montrer trop gourmand, pour une fois, donc, on a quand même la chance d'avoir une cassette d'offerte avec Blaster, voilà, ça fait plaisir, et puis son arme, bien entendu, voilà, de dos, ce que ça donne, et puis, donc, en termes d'articulation, nous avons une rotation complète, donc, de la tête, voilà, la pub d'offre, pas de soucis, rotation à 360 du bras, une articulation du coude à 90 degrés, voilà, qui fait son taf, nous avons également le grand écart JCVD, hop, le grand écart latéral, vous voyez, que malgré sa taille, donc, il assure en termes de pose, et puis, donc, le genou, que vous pouvez également plier à plus de 90 degrés, amplitude de mouvement maximum, donc, voilà, très bien articulé, avec des petites, du jaune doré ici, pour bien faire ressortir, voilà, les détails de la figurine, et je ne sais pas si on va voir, alors, je vais essayer de faire un zoom sur son cucu, sur sa tétette, mais voilà, le visage est lui aussi parfaitement réussi, bien maîtrisé, avec les yeux bleus, le battle mask, voilà, en jaune également, bref, voilà, vraiment une figurine, qui vous a de la gueule, et que, voilà, pour moi, le petit plus, c'est vraiment cette couleur translucide, absolument succulente. Petite photo de famille à présent, donc, de notre Kingdom Blaster, aux côtés de notre bon vieux G1, juste ici, Blaster, et de sa cassette Rewind, voilà, de quoi se faire plaisir, et on peut voir qu'esthétiquement, voilà, on a quelque chose de vraiment très très propre, très soigné, celui-ci, grâce aux technologies actuelles, nous permet d'avoir des détails, des mounures et des sculptures, bien plus importantes, que pour la version G1, qui faisait déjà bien son taf, donc, voilà, un hommage, ma foi, plutôt, plutôt très réussi, pour le moment, en tout cas, en ce qui concerne, donc, le mode alternatif, et petite photo de famille à présent, donc, aux côtés du Fall of Cybertron, sorti, quant à lui, en 2012, avec, donc, sa cassette, enfin, sa cassette, là, c'est plutôt un disque, Eject, voilà, figurine que je trouve toujours aussi sympa, en mode alternatif, j'aimais vraiment cette collection Fall of, qui était vraiment de toute beauté, et qui rendait vraiment un bel hommage, cette fois-ci, aux jeux vidéo de l'époque, voilà, que je vous conseille de tester à l'occasion, même si malheureusement, le multi n'est plus disponible aujourd'hui, enfin, bref, voilà un petit peu, donc, pour notre blaster, cette fois-ci, sous sa forme terrestre, et sous sa forme, donc, Cybertronienne. Et passons à présent, donc, à la transformation, qui, comme vous allez voir, est plutôt fun, intuitive, et très plaisante, bref, quelque chose encore de plutôt pas mal, et surtout, encore un bon point. Alors, tout d'abord, nous allons venir, voilà, retirer le blaster, qui se trouve, donc, à l'arrière, ensuite, tout comme le G1, vous allez venir déloquer la poignée en deux, comme ceci, vous avez un petit panneau, juste ici, vous venez le déclipser, comme vous pouvez le voir, il s'attache sur trois points, le premier ici, et le deuxième et le troisième, donc, qui sont les petits ergots des cuisses, voilà, nous avons donc les trois porcs, juste ici, voilà, on vient séparer ces parties-là, comme ceci et comme cela, on peut commencer à mettre en place, ce qui va venir former les gambettes, ainsi, vous prenez les parties, donc, de la poignée, comme ceci, vous venez la placer, ainsi, et vous avez donc un ergot, ici, de 5 mm, qui va venir donc fixer la partie de la poignée, comme ceci, même étape ici, quart de tour, on rabat, on lock, ensuite, vous venez rentrer le petit volet, comme ceci, et quand c'est fait, on vient rabattre le tout, voilà, les deux panneaux, ainsi, ensuite, vous faites une rotation du bassin, de façon à avoir le slibar dans ce sens-là, et les cuisses ici, donc le devant devient la jupette arrière de notre blaster, ensuite, vous venez mettre les bras en place, et les points, hop, voilà, même chose ici, on met en position, les bras, les avant-bras, et les points, ainsi, ensuite, vous faites une rotation, comme ceci, voilà, du bas des jambes, de façon à avoir les haut-parleurs, face avant, et, on termine, donc, en venant, sortir, les pieds, de notre blaster, alors, je vais avoir un peu plus de mal, voilà, alors là, prévoyez un outil, sinon, vos ongles vont partir en éclat, voilà, pour le bas des jambes, je réduis un petit peu l'image, je recadre, petite mise au point par la même occasion, et donc, on finit par ouvrir ce panneau-là, et oui, contrairement donc à Perceptor, nous avons bien un cache visage, bon, en même temps, c'est une échelle Voyager, ça aurait été dramatique qu'il n'y ait pas cette possibilité, voilà, on sort le cucu, la tétette, on rabat le tout, et, voilà, plus qu'à, lui placer son blaster, et voilà, justement, notre blaster transformé, muni de son blaster, yes, et petit 360 à présent, donc, de notre boombox, dans son mode robot, que dire, absolument splendide, voilà, le mot est dit, nous avons quelque chose de vraiment, excellemment réalisé, très très fidèle, au dessin animé, et, au film animé, de 86, les couleurs sont là, la carure, est bien présente, c'est quand même un grand costaud, à la base, blaster, donc, voilà, on a vraiment, une corpulence, on va dire, tout à fait cohérente, peu de jours, peu de creux, peu de vides, bref, du plaisir, et la ressemblance, est vraiment, est vraiment frappante, et comme vous avez pu le constater, la partie transformation, bien que comportant 20 étapes, et bien voilà, elle ne pose aucun souci, c'est vraiment du plaisir, jusqu'au bout, regardez-moi ça, ce blaster, s'il n'est pas beau, petit zoom à présent, sur le visage, là encore, rien à dire, le visage est parfait, top, formidable, voilà, le visage en silver, ainsi que le haut du casque, on retrouve ces petites ailettes, juste ici, un peu dans le style Thor, bref, voilà, le visage est magnifique, on retrouve bien ce compartiment, cassette, alors on a quelque chose, qui a dû être inspiré, de Soundwave, mais là, en termes d'ingénierie, c'est, voilà, la transformation est complètement, est complètement différente, même si je pense que certaines pièces ont peut-être été réutilisées, enfin bref, voilà, c'est un, c'est vraiment une très chouette création, en termes de poids, on a quelque chose de pas trop mal, c'est pas trop léger, c'est pas trop lourd non plus, mais voilà, on a, on sent quand même que le, le plastique est consistant, vous avez, vous voyez les petits haut-parleurs ici, j'avais oublié de mentionner, mais vous pouvez les incliner vers la droite, vers la gauche, voilà, ça c'est pas mal aussi, si vous voulez orienter, donc, les haut-parleurs dans le mode, dans le mode alternatif, et puis donc, le gimmick du lecteur cassette, qui bien entendu fonctionne également, voilà, dans ce, dans ce mode là, vous avez la possibilité également, donc, de pouvoir stocker son arme, voilà, dans son dos, comme ceci, et puis donc, avec la main, et le doigt, ainsi, vous pouvez venir, voilà, le présenter comme ceci, si vous le souhaitez, hop, avec donc le gimmick, de la main, voilà, qui ouvre son lecteur cassette, pour laisser sortir, donc, le petit eject, bref, là encore, c'est absolument parfait, que dire en termes d'articulation, ben là encore, c'est quelque chose de, voilà, de plutôt, de plutôt parfait, voilà, nous avons une rotation, donc, de la tête, bien entendu, à 360, nous pouvons lever, et baisser cette dernière, l'incliner également, de gauche à droite, la pub d'oeuvre, pas de soucis, il gère la pose, la rotation à 360 du bras, bon, là, bien entendu, c'est vraiment, voilà, c'est le minimum conventionnel, nous avons une articulation du coude, à un peu plus de 90 degrés, voilà, l'articulation est bien fichue, on laisse pas, ça laisse pas un gros jour, voilà, de dégueulasse, nous avons donc le point, qui est fixe, mais que vous avez la possibilité, néanmoins, donc, de pouvoir, voilà, incliner de l'intérieur, vers l'extérieur, rotation également, alors, je vais enlever son arme, rotation également, intégrale, du bassin, le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, nickel, le grand écart latéral, eh bien, écoutez, alors, on va lever la petite jupette arrière, là encore, voilà, rien de négatif, à dire, il gère la pose plutôt bien, un joint champignon, qui permet donc, une rotation de la jambe, à 360, et puis donc, une rotation du genou, à 90, angle parfait, voilà, rien à dire encore là-dessus, le pied, que l'on peut lever, et baisser légèrement, et puis donc, vous pouvez également, voilà, incliner, comme ceci, vers l'intérieur, si vous souhaitez lui donner des poses dynamiques, bref, de quoi se faire plaisir, en termes, voilà, de display, et là encore, je ne sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais vous avez l'intérieur du compartiment à cassette, qui est là aussi, super bien moulé, on a les têtes de l'écure, voilà, les petits circuits, et autres, vraiment, c'est vraiment propre, quelle que soit, le, voilà, le, la position, quelle que soit la face, que vous le regardez, vraiment, c'est très joli, alors, on a des jours, à l'intérieur, juste ici, et ici, je suis sûr qu'un third party, viendra également corriger le problème, pour mon cas, ça ne me dérange pas, puisque moi, mon robot, je le présente comme si, comme ça, du moins, ce qui m'aurait vraiment dérangé, c'est qu'il n'y ait pas le panneau à l'arrière, pour masquer la tête, mais là, voilà, dans le cas actuel, le panneau, il figure, donc vraiment, du plaisir en barre, et nous allons pouvoir mettre, donc, notre petit, Blaster, et, son pote, Eject, voilà, côte à côte, prêt à aller fighter, oh là, prêt à aller fighter, du Decepticon, et qui dit Kingdom, dit, War for Cybertron Trilogy, qui dit War for Cybertron Trilogy, dit, compatibilité, donc, des effets de feu et de tir, par contre, un peu plus de difficulté, à le placer, car, l'embout du canon, est un peu plus gros, que la normale, il doit faire 4 mm, au lieu de 3, donc, il faut forcer un petit peu, donc, choisissez bien l'effet, que vous voulez, placer, pour le, pour le display, parce que ça va vous forcer, donc, à forcer un petit peu, donc, sur ce petit, voilà, sur ces petits trucs, histoire de pouvoir placer, les effets de feu de tir, mais bon, c'est, c'est possible, et ça donne aussi, donc, un peu plus de dynamisme, à l'ensemble, donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment peu de choses négatives, à dire, par rapport à cette figurine, qui est vraiment, très intelligemment pensée, et réalisée, et pour conclure cette vidéo, de la meilleure façon qui soit, petite photo de famille, à nouveau, donc, aux côtés de sa version, Fall of Cybertron, voilà, un peu atypique, mais, sur laquelle, donc, on retrouve bien, on retrouve bien, donc, voilà, les caractéristiques principales, de Blaster, j'adore, sur celle-ci, le rictus de la bouche, celui-ci, malheureusement, sa bouche reste, un petit peu, impassible, voilà, sinon, de quoi, de quoi se faire plaisir, en termes, donc, de forme Cybertronienne, et terrestre, et pour conclure, cette fois-ci, donc, petite photo de famille, de mes différents Blasters, en mode Boombox, nous retrouvons, bien évidemment, notre bon vieux, G1, juste ici, la version, Mega Steel Buster, donc, un third party, pour laquelle, j'avais eu l'occasion, de faire une vidéo, il y a, ouf, ça commence à faire, quelques années, et puis, donc, le magnifique, le somptueux, Heavy Metal Transistor, de chez Case Fantasy Club, voilà, à défaut d'avoir un masterpiece original, celui-ci, est toujours aussi fabuleux, voilà donc, pour cette petite photo de famille, de mes différents Blasters, youhou ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, cette revue du jour, consacrée à l'excellentissime, euh, Blaster, excusez-moi, il y a un chat qui est venu m'embêter, donc, elle est excellentissime, voilà, Blaster, donc, de la gamme Kingdom, voilà, que dire, à part, franchement, je suis vraiment super fan de cette figurine, un hommage vraiment très réussi, il y avait le Titans Return, qui était pas trop trop mal non plus, mais que je n'ai pas choisi, parce que c'était simplement un, un, juste un retool, repaint de la version de Sund Wave, voilà, donc, je n'avais pas pris le Blaster à l'époque, dans sa version Titans Return, là, c'est chose faite avec, donc, le Kingdom, que je trouve vraiment impeccable, petit défaut, si je dois donner un peu, voilà, si je dois être un peu tâtillon, c'est que j'aurais aimé des petits gravures, des petites gravures, pour play, stop, eject, rewind, enfin bref, des choses comme ça, euh, ce sera donc, probablement Reprolables qui s'y collera, pour ma part, non, je n'achèterai pas de planche de stickers supplémentaires, le prix d'un TF aujourd'hui est quand même assez élevé, pour ce qui est un simple jouet, je rappelle que ce n'est pas, ce ne sont pas non plus des pièces de collection, donc voilà, moi, le mien me convient absolument, très, très sympa, très posable, transformation super plaisante, et puis donc, le petit bonus, le petit plaisir d'avoir donc, au moins une de ces cassettes, voilà, en bleu translucide en plus, ça vous a de la gueule, voilà, donc j'espère, vous avoir fait découvrir, ou redécouvrir, cette, cette figurine, vraiment que je trouve, presque indispensable, dans, dans une collection, de type Earthrise Kingdom, en hommage, donc, au G1, euh, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous pensez de ce, voilà, de ce petit pair Blaster, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous, et puis que je répondrai, bien entendu, donc, à vos messages, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, vos petits pouces levés comme ça, ou les petits pouces qui se lèvent, pourquoi, parce que ça me fait super plaisir, voilà, tout simplement, c'est un petit peu comme, les bons points que nous avions à l'école, lorsqu'on faisait du, 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 du boulot, du bon boulot, voilà, donc moi, c'est pour moi, une façon de me dire que ce que je fais, c'est pas vain, et, c'est pas un truc qui pue du cul, voilà, en tout cas, si ça pue du cul, bah dites-moi que mes vidéos pue du cul, ça sera plus simple, voilà, et bien écoutez, je ne vous retiens pas plus, on se donne, on se donne rendez-vous, donc lundi, pour de nouvelles aventures, qui seront, une fois de plus, axées aux Transformers, j'ai enfin de Transformers, alors je ne vais pas me gêner, et puis, et puis, et puis, bah d'ici là, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien, bref, faites ce que vous voulez, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchous ! Tchon papi, on a pensé à toi, toi qui as connu, les baladeurs, les Walkman, et les chaînes radio cassettes, ouais, dites que je suis un vieux fossile, quoi, bon, ouais, c'est à peu près ça, et ben, on t'a fait une petite surprise, tu vois, on a une cassette ici, et on t'a fait un petit enregistrement, oula, j'ai un peu peur, et c'est quoi votre cassette ? Alors, c'est Metallicaca, et plus précisément, un titre que tu aimais écouter quand t'étais jeune, allez, on t'en dit pas plus, et on te laisse découvrir, allez, je fous la cassette, mec, voilà, play, et faites péter la musique, c'est de nous, Blaster, Blaster, Blaster of Muppets, hop, 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 stop, bah quoi, mec ? Euh, bah quoi, déjà, Metallicaca, alors c'est vrai, c'est vraiment du caca ce que vous faites, hein, mais c'est quand même une agression à Metallica, et puis c'est pas, Blaster of Muppets, qu'est-ce que les moupets ils font là-dedans ? C'est Master of Muppets, les gars ! Oh, mercredi ! Oh, ouais, on s'est trompé quelque part, alors. Bah, ouais, quand même. Pourtant, c'était pas mal, Blaster of Muppets. Ouais, hell yeah ! Blaster, Blaster ! Blaster of Muppets. Ah, la vache, j'ai les oreilles qui saignent. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.